pour 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 une nouvelle vidéo découverte cette fois-ci du jeu spirale knight donc je suis très mal dans l'accent anglais je sais pas ce que ça donne enfin c'est pas grave donc voilà je fais une petite vidéo découverte du jeu je vais vous expliquer un peu les bases tout ça donc tout d'abord là où c'est qu'on est on est dans les rouages qu'est-ce que c'est les rouages euh c'est ce qu'on enfin on peut pas voir mais en gros c'est là-bas qu'il y a tous les monstres et tout c'est la zone pvp en gros enfin pas player vs player mais c'est la zone c'est que en gros c'est la zone c'est qu'il y a des monstres voilà pour résumer donc je vais un peu vous montrer rapidement ça après je vais aller dans les autres lieux alors on va commencer par là donc là c'est là pour y aller attend je vais rapidement vous montrer le menu peut-être qu'on ira si j'ai le temps bon alors qu'est-ce qu'il fait et voilà donc là vous voyez c'est ça donc là on est là ouais on est au haven c'est ce qu'on voit là là ensuite là c'est juste pour rejoindre des gens enfin on peut aller tout seul ou avec des gens on peut rejoindre un groupe créer un groupe on peut être ouvert à tous par invitation par des amis par de la guilde moi souvent j'y vais tout seul parce que comme ça j'ai tous les trésors voilà c'est donc là après on a différents niveaux des rouages c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas à chaque endroit les mêmes vous voyez là hop là souvent on a des on a des boss à certains niveaux donc là bah c'est tout en bas là c'est euh là-bas on va retrouver plein de trucs donc euh plus on est plus on descend plus la difficulté augmente donc vraiment au début c'est très simple après à partir de j'ai montré à partir de là là ça commence à être bien chaud à partir de là vous voyez tout là là ça commence à devenir chaud et là c'est pour mon niveau c'est je peux même pas y aller tellement c'est c'est chaud il y a vraiment des des ennemis durs et tout hop là on a plusieurs trucs comme ça chaque symbole là que vous voyez sur l'écran euh veut dire euh c'est pour euh ça signifie euh le type des monstres là euh je sais plus quel type de monstres c'est sur cette image là là c'est c'est des zombies enfin c'est des morts vivants des zombies des monstres de type morts vivants là euh on a des monstres de type euh psy je crois euh là je sais plus donc voilà chaque chaque symbole veut dire un un type de monstres et si on regarde là regardez là là il y a des espèces de tours là il y a des trucs là il y a des trucs ça aussi c'est des types de monstres donc euh c'est ce qu'on aura aussi pendant le tour là c'est par exemple c'est les fantômes là c'est les sauvages euh là c'est les ceux de froid je crois euh là encore les fantômes et tout donc euh je me souviens plus exactement de tous les symbole euh des monstres ça fait longtemps que j'ai pas joué donc je vais vous montrer un peu le reste donc on va commencer à par aller au Haven enfin en place de la place de la ville donc là je vais passer le moment vu que le chargement risque d'être un peu long donc euh ellipse on se retrouve dès que le chargement finit dans la place de la ville à tout de suite donc voilà donc euh donc euh c'est parti là je vais vous montrer la place de la ville donc ici on a des petits vendeurs comme ça je sais pas ce qu'ils vendent celui-là j'ai jamais vu il y a des petites interactions là on a le la boutique c'est que c'est pas des boutiques officielles ce que je vous dis par là c'est que ce sont les euh les jeux de joueurs qui mettent des trucs à vendre et euh qui achètent quoi donc je vais rapidement vous montrer oula pourquoi c'est... ah voilà donc voilà là on a plusieurs catégories hein donc je vais vous montrer tout ça on a les casques, armures, tout ça on a les armes les flingues les objets magiques donc on a un peu de tout donc on peut faire on peut mettre des trucs en vente là j'ai rien en vente ouais et euh donc voilà on peut mettre des trucs en vente et acheter des trucs donc voilà donc voilà on va rapidement passer ça c'est très simple c'est pas oui on va pas en faire vraiment juste pour ça donc c'est tout continue on va aller au bazar cette fois-ci là là on a quelques personnes et au début du jeu quand vous commencez le jeu vous êtes d'abord au rescue au rescue camp enfin en gros vous êtes en dehors de la ville epicent et vous avez un espèce de petit tutoriel pour commencer aussi vous faites des petits ennemis euh euh pas... vraiment pas fort voilà donc maintenant on va aller au bazar qui est là donc voilà comme avant euh euh je fais une ellipse pour passer le chargement pour que ce soit trop long et à tout de suite re donc voilà là on est au bazar donc là il y a ce petit symbole donc là c'est les marchands c'est les marchands d'armes et d'armures on va aller le voir hop ça lag un peu hein je suis désolé euh là ça lag beaucoup même alors ça bug voilà voilà lui c'est un marchand d'armes et d'explosifs donc ils vendent des pistolets et des bombes parce que dans le jeu vous avez deux types d'armes vous avez les pistolets et les les épées donc les pistolets il y a pas mal de types hein il y a les automatiques ceux les normaux quoi les automatique ils ont des il y en a certains des pouvoirs et tout donc euh voilà pas mal de choix donc je sais pas si ça mais non il faut avoir des bombes aussi donc là celui c'est le marchand d'armures je crois si je me trompe pas ah non marchand d'épées c'est lui ok je me suis trompé donc voilà pareil là vous avez plusieurs sortes d'épées les épées normales ouais petit comme ça les un peu plus grosses et plus lentes mais plus puissantes les rapides pas très balèzes mais très rapides c'est les deux là voilà vous avez pas mal de types d'épées quand même il y a pas mal de choix à ce niveau là euh là on a l'alchimiste le vendeur de potions etc comment on peut voir ce qu'ils vont marchand de biens général donc qu'est-ce qu'ils vont lui oui des ah oui des ils vont des recettes surtout ça c'est ça occupe une place importante même si moi j'en occupe pas des recettes pour créer des armures des armes etc et puis ils vont aussi ouais des des trucs comme ça là c'est ouais c'est je sais pas ce que c'est exactement ouais voilà ça change la couleur de votre chevalier c'est ça sera pas rien mais bon voilà la marchand d'armure et de bouclier du coup lui c'est le marchand d'armure donc ils vendent des casques ainsi que des des armures voilà comme avant il y a pas mal de types il y a beaucoup de choix à ce niveau là ici c'est le marchand de boucliers donc le bouclier il est pas visible en fait il faut appuyer sur une sur espace et il s'active c'est comme un bouclier circulaire si vous voulez autour du personnage donc il est pas euh voilà à ce niveau là aussi il y a pas mal de choix là je passe rapidement là on a le la vendeuse de je sais plus quoi ah oui de compagnons je crois un truc comme ça là c'est du vendeur pas important et là c'est des créateurs de d'armes et d'armures etc excusez moi j'ai envie donc maintenant on va passer un petit gameplay dans les rouages donc là pareil on va faire une petite ellipse pendant le chargement pour que ça passe donc à tout de suite donc voilà maintenant on va passer un petit gameplay dans les rouages c'est ce que je vous expliquais avant c'est les zones où c'est qu'on a les mob donc euh on va aller dans dans le serpent tiens on va aller là hop donc on va mettre hum voilà on va se mettre je vais mettre tout seul pour pas trop la guille pour pouvoir bien vous expliquer sans qu'il y en ait d'autres qui vont qui me fassent chier donc voilà là il y a un chargement comme avant on fait une petite ellipse et on se retrouve dès que le chargement est fini à tout donc là on est dans les rouages enfin pas encore pas pas complètement ah oui j'oublie de vous parler du système d'énergie donc l'énergie elle est là donc je vous montre là en bas en bas à droite de l'écran donc là vous avez l'énergie mais ça c'est l'énergie payante ce qu'on voit là avec du vrai argent place l'énergie qu'on gagne qu'on a gratuitement donc voilà et là ça va me coûter 10 énergies donc 10 points d'énergie pour redescendre voilà on descend et comme avant on se retrouve dès que le chargement est fini à tout de suite donc voilà nous voilà dans dans les rouages donc maintenant je vais bien pouvoir vous montrer donc voilà là on a les flingues moi j'ai un automatique on peut les charger on peut faire des tirs chargés comme vous voyez là on doit faire des gros trucs on va aller avec l'épée là je prends mon épée hop on peut charger des gros coups qui sont bien puissants donc sinon on peut attaquer normalement euh... qu'est-ce que c'est la touche pour le bouclier déjà voilà c'est x et donc là on a le bouclier donc les pays limités voilà là on peut prendre ça aussi et on peut prendre des pots pour les envahir dans des trucs donc là on a déjà des ennemis donc je vais voir montrer ça c'est des blobs ils sont vraiment pas balèzes on les tue vraiment facilement voilà ils sont tout simple à battre euh... donc là je récupère des trucs qu'il faut que je pourrais y vendre plus tard et là on a les crocs c'est l'argent du jeu on peut en acheter aussi mais moi je ne le jette pas j'ai pas que ça à foutre moi je vais faire un gameplay assez gros quoi et là on a les matériaux attendez je tue lui voilà ah oui et puis on a aussi un système de chaleur que vous voyez là la chaleur ça va nous permettre d'améliorer le niveau de nos arbres donc là j'ai classé un matériau que je le mets sur mon dos elle est le truc c'est dans le site de le but c'est dans les pieds le plus gros possible il y avait vraiment des grosses tailles des petites tailles donc les prix je pris un jaune de taille moyenne il y en a dit plus gros il y en a dit plus gros il y en a dit plus que les tailles je reprends le jour on a dit ce truc que c'est que c'est comme ça aussi qu'il nous reprend des petits trucs là on a un petit matériau qui quand on en tape un défonce tous les autres de la même couleur qui sont à côté là on va avoir des trucs explosifs voilà là aussi on a des trucs explosifs sauf que c'est des trucs à retardement donc euh quand on les touche ils explosent après trois secondes donc il y a pas mal de trucs comme ça pour eux et donc il y a aussi net me faire assez une grosse amostère musicale quand même dans le jeu ben je vais devoir y faire flingue donc vraiment il y a des belles musiques dans le jeu mais moi j'adore ça du mini j'adore les musiques dans le jeu dans le jeu là je prépare un gros là ça ça me fait chier ça je sens j'essaie de prendre l'hippo pour voir si ça marche mieux enfin ça marche pas tellement mieux mais enfin bon donc c'est un jeu moi que j'adore donc si vous aimez les mermos comme ça je le conseille vivement parce qu'il est moi je le trouve super ah voilà pas trop tôt je vais récupérer ce qu'il me tue tout ça là hop tous les matériaux que je pourrais vendre les matériaux ils servent aussi pour créer des recettes là pour créer pour les recettes qu'on a vu avant donc pour créer des armes à armure etc mais moi j'en fais pas parce que c'est trop compliqué pour moi et puis que j'ai pas trop envie de me lancer là dedans je préfère les acheter au bazar ou sur le marché on peut péter ça il y a rien à l'intérieur ah donc voilà c'est un jeu vraiment sympa donc voilà vous avez vu un peu l'aspect du jeu donc je vais vous laisser là dessus donc merci d'avoir regardé la vidéo donc n'oubliez pas d'aimer de commenter ça me fait plaisir et de vous abonner ça aussi ça me fait super plaisir et aussi de rejoindre ma page facebook le lien dans la description si vous voulez avoir des des nouveautés enfin des news sur les prochaines vidéos etc donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo encore et bye